Ces milliers de petites paires acidulées sont autant de douceur que l'on savoure depuis l'enfance. Les 400 employés de l'usine sont les premiers consommateurs de leur délicieuse production et, le croirez-vous, ils ne s'enlacent pas. Quand on arrive ici, on est de gros enfants. Quand on voit tous ces bonbons partout qui sont à notre portée, c'est la première année surtout. C'est bien, c'est fantastique. Ici, chaque personne repart avec 2 kilos de bonbons chaque mois. Et ce n'est pas fini. Gilbert Beck, l'inventeur des fameuses billes qui collent aux dents, va encore plus loin. Les employés sont vivement encouragés à picorer pendant les heures de travail. C'est même conseillé. Ça permet d'avoir des contrôles qualitatifs réguliers et fréquents. Ici, l'imagination est reine pour tout le monde. Chaque nouvelle idée de bonbons conduit tout droit chez Marie-Pierre Siray. « Bonjour et bienvenue dans mon bureau. » Un bureau hors normes, des centaines de boîtes et de sachets multicolores. Depuis 12 ans, Marie-Pierre est goûteuse de bonbons, un super métier. « Il n'y a pas de verre d'os possible, il n'y a que du plaisir, que de la gaieté, voilà. » Tel un pilote d'essai dans une grande écurie, elle teste tous les prototypes de bonbons. Mais au fait, à quoi ressemblera le bonbon de demain ? « Alors je ne peux pas vous montrer grand-chose ni vous dire de quoi il s'agit, parce que c'est quand même... On est dans le secret ici. » Et oui, le bonbon, aussi ludique soit-il, est un marché très sérieux. « Je pense que c'est un univers de l'agroalimentaire qui est le plus secret qui soit. On trouve très peu d'ouvrages qui expliquent comment sont fabriqués les bonbons, les différentes recettes. C'est resté secret de génération en génération. Il y a une certaine protection autour de ça très forte. » Né en Allemagne au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'entreprise a conquis le marché français en 1967. Aujourd'hui, Jean-Philippe André perpétue la tradition avec enthousiasme. Pour lui, son métier, c'est distributeur de bonheur. « On n'est pas que des marchands de bonbons. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être un marchand de plaisir. » « J'ai l'impression que, notamment par les temps qui courent, où quand même il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, le fait qu'on puisse donner un très bon produit, pas cher, je ne veux pas dire qu'on a une fonction sociale. On n'ira pas jusque-là, mais on ne fait sans doute pas un métier comme les autres. » Allez, ok, les bonbons, c'est pas bon pour les dents, mais c'est tellement bon pour le moral.